Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 14 de Au Canada Conversation L'embarquement Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 2.14 Dispositif d'aide à l'aéroport 2.15 Informations figurant sur votre carte d'embarquement 2.16 L'avion 2.17 À votre siège Dans ce dialogue, Ali est à l'aéroport pour monter à bord de l'avion. Il demande à un membre du personnel du comptoir d'information où se diriger à l'aéroport. Le membre du personnel lui donne les indications pour se rendre à la porte d'embarquement. A la porte d'embarquement, un agent du comptoir d'embarquement de l'aéroport lui donne des explications sur les vols avec escale et ce à quoi s'attendre à bord de l'avion. A bord de l'avion, un membre du personnel de bord lui explique les diverses caractéristiques de l'avion et ce qu'il peut faire pour passer le temps. Ali est à l'aéroport, dans le terminal des départs. Il cherche sa porte d'embarquement, mais il est perdu. Il se rend au comptoir d'information de l'aéroport. Excusez-moi, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je savoir à quelle porte d'embarquement je dois me rendre? Dans cet aéroport, il y a un grand panneau indicateur. L'écran indique l'heure et la porte d'embarquement des avions qui arrivent et qui partent. Oh, maintenant je le vois. C'est le grand écran là-bas. Oui, exactement. Sur cet écran, vous pouvez voir les informations les plus récentes sur votre vol. S'il est à l'heure, retardé, annulé ou s'il a changé de porte. Si vous avez une déficience visuelle ou des difficultés à lire, vous pouvez demander l'aide de quelqu'un pour vous les lire. C'est très utile. Votre porte d'embarquement est aussi indiquée sur votre carte d'embarquement. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Euh, la voici. D'après votre carte d'embarquement, vous devez vous rendre à la porte 64. Oh oui, maintenant je le vois sur ma carte d'embarquement. Merci. Je vous en prie. Savez-vous où est la porte 64? Non. Je vais vous donner les indications. Allez tout droit dans cette direction jusqu'à ce que vous voyez une grande fontaine. Ensuite, tournez à droite et continuez de marcher jusqu'à ce que vous voyez le panneau affichant porte 64. J'irai tout droit jusqu'à ce que je vois la grande fontaine où je tournerai à droite. Je comprends. Comme c'est un grand aéroport, ce serait bon de demander de l'aide si vous êtes désorienté. Je vous remercie pour votre aide. Avec plaisir. Je vous souhaite un bon vol. Ali se rend à la porte d'embarquement et se dirige vers le comptoir où se tient un agent du comptoir d'embarquement de l'aéroport. Euh, excusez-moi. Travaillez-vous pour la compagnie aérienne? Oui. Je suis un agent du comptoir d'embarquement de l'aéroport. Comment puis-je vous aider? Est-ce bien la porte 64? Oui, ce l'est. Si c'est ici que se trouve la porte d'embarquement, cela veut-il dire que c'est ici que nous monterons à bord de l'avion? En effet, c'est d'ici que nous nous envolerons pour Francfort, en Allemagne. Et de Francfort, je prendrai un autre vol pour Montréal au Canada? Laissez-moi regarder vos cartes d'embarquement. Vous prendrez effectivement un vol de Francfort à Montréal. Wow! Encore deux vols à prendre? Il semble que le voyage sera long et fatigant. Combien de temps cela prendra-t-il pour arriver à Montréal? Eh bien, d'après vos cartes d'embarquement, une fois arrivé à Francfort, il vous faudra attendre cinq heures avant de monter à bord du vol qui vous conduira à Montréal. Ce vol durera huit heures. Je ne pense pas que je puisse rester éveillé pendant huit heures. Pourrais-je dormir à bord de l'avion ou seulement entre les vols? Comme le vol est long, c'est une bonne idée d'essayer de dormir à bord de l'avion. Il y a plusieurs agents de bord dans l'avion et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous adresser à eux. J'espère pouvoir dormir. Je n'ai jamais été à bord d'un avion. Est-ce bruyant à l'intérieur? C'est parfois bruyant, un peu comme la pluie ou le vent peuvent l'être au dehors. Mais vous vous y habiturez. Bien des personnes peuvent dormir au cours du vol, croyez-moi. D'accord. C'est bon à savoir. Excusez-moi de poser autant de questions. Je suis encore un peu nerveux. Ne soyez pas désolé. C'est normal d'être nerveux. J'ai souvent pris l'avion. C'est très sécuritaire. Je crois que le plus pénible pendant un long vol, c'est de devoir rester assis aussi longtemps. Vous pouvez passer le temps en regardant des films, en écoutant de la musique ou en jouant à des jeux grâce au système de divertissement à bord. Et lorsque vous ne regardez pas quelque chose à l'écran ou ne lisez pas un livre, vous serez soit en train de prendre les repas servis à bord, de dormir ou de vous lever pour utiliser les toilettes. C'est aussi une bonne idée de boire beaucoup de liquide, parfois des passagers l'oubli et sont déshydratés après le vol. Oui, je pense toujours à boire de l'eau parce que je dois prendre des médicaments à certaines heures de la journée. C'est bien. Si j'ai des questions ou si j'ai faim ou soif ou que j'ai besoin d'aide pour me lever et utiliser les toilettes, puis-je m'adresser à un agent de bord? Bien sûr. À votre siège dans l'avion, il y a un bouton d'appel sur lequel vous pouvez appuyer pour attirer l'attention du personnel de bord. Oh, c'est bien. Je m'inquiétais un peu de prendre l'avion, mais il semble que ce sera une expérience sécuritaire et peut-être même décontractante. Oui, vous n'avez pas grand-chose à faire à bord de l'avion à part profiter du voyage et trouver des moyens de passer le temps. Parfois, j'aime regarder par le hublot alors que nous survolons des paysages différents. La vue que nous en avons d'en haut est très belle. Le membre du personnel de la compagnie aérienne commence à demander au passager de monter à bord de l'avion. Après avoir présenté sa carte d'embarquement au membre du personnel de la compagnie aérienne qui se tient à la porte, Ali monte à bord de l'avion et se rend à son siège. Ali parle à une agente de bord. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous aider? Pouvez-vous m'aider à trouver mon siège? Sur ma carte d'embarquement, il est écrit que mon siège est le 37D. Très bien. Laissez-moi vous aider à trouver votre siège. Merci. La jante de bord conduit Ali à son siège, le 37D. Bien, maintenant que vous êtes à votre siège à bord de l'avion, nous allons ouvrir le compartiment à bagage qui se trouve juste au-dessus de votre siège pour y ranger votre bagage à main. Formidable. Une fois mon bagage rangé, y a-t-il autre chose que je dois faire avant que l'avion décolle? Oui. Voyez-vous le voyant au-dessus avec la consigne de ceinture qui est éclairée? Oui. Lorsque la consigne « Attachez votre ceinture » apparaîtra, vous devrez attacher votre ceinture. Il y a aussi un signal sonore qui se fait entendre en même temps. Les passagers qui ont un handicap visuel entendront ce signal. Vous devez attacher votre ceinture au décollage et à l'atterrissage et lorsque le personnel de bord vous en avise. Juste à côté du voyant de la ceinture, il y a un bouton d'appel. Ce bouton avise le personnel de bord que vous voudriez de l'aide. Enfin, les lumières de la cabine principale s'éteignent la nuit pour que les passagers puissent dormir. Il y a une lumière attitrée à votre siège que vous pouvez utiliser pour lire ou à d'autres fins lorsque la cabine est sombre. Il vous suffit de l'allumer. Il n'y a aucun problème à l'utiliser, même lorsque d'autres personnes dorment. Mais c'est aussi important de penser aux autres passagers. Une fois que l'avion est en vol, il est courtois de parler à voix basse pour ne pas déranger personne. Entendu. Vous pouvez parler normalement pour le moment. Autre chose qu'il ne faut pas oublier. À chaque siège, il y a une fiche d'instruction de sécurité. Il s'agit d'une brochure décrivant les équipements de sécurité à bord de l'avion que le personnel de bord passera en revue. Et dans la pochette de votre siège, juste ici, il y a un sac vomitoire. C'est un sac en papier ou en plastique à utiliser si vous devez vomir. Espérons que cela n'arrivera pas. Mais si vous vous sentez malade, vous pouvez appeler un agent de bord. J'espère ne pas être malade non plus. Et les repas, au fait, nous les prenons sur nos genoux? Non. Il y a à chaque siège une tablette pour les repas. Si vous regardez juste en face de vous, il y a un petit loquet. Si vous le tournez, un plateau s'abaisse. Quand le personnel de bord vous apporte votre repas, vous pouvez le poser sur le plateau. Ensuite, quand vous avez fini de manger, le personnel de bord viendra prendre les déchets et vous pourrez relever le plateau et le replacer. D'accord. C'est utile à savoir. Avez-vous d'autres questions avant le décollage? Je me pose des questions au sujet de tous les enfants qui sont sur ce vol. Comment les parents vont-ils faire pour que les petits restent tranquilles aussi longtemps? C'est une bonne question. Je me demande toujours comment les parents font. Généralement, ils donnent des jouets et des jeux à leurs enfants. Et bien sûr, le système de divertissement de bord permet de tenir les enfants occupés et de les divertir. Ils doivent occuper calmement les enfants à leur siège. Et s'il faut changer leur couche ou faire autre chose? Il y a un endroit pour ça. Les tables allongées sont dans les toilettes qui se trouvent dans l'avion. Ah, je vois. C'est logique. Bien. Voyez-vous la personne qui se tient à l'avant de l'avion maintenant? Oui. C'est un autre agent de bord. Il va passer en revue les mesures de sécurité et indiquer aux passagers où se trouvent les sorties de secours à bord de l'avion. Ensuite, nous serons prêts à décoller pour Francfort. Formidable. Je vous remercie infiniment. Fin du dialogue de l'unité. Merci. 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 Merci.